Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième session De par-delà le carnaval de Sorcelume Alors ce soir, comme les autres fois, je suis avec Kanjar Salut tout le monde Qui va jouer Bellas, le bar de satire Je suis avec Cryoban Et bonsoir Qui joue Rougalin, le rôdeur Conil Et enfin je suis avec Got Bonsoir à tous Qui va jouer Warik, le gnome illusionniste Alors la fois dernière, dans la dernière session Vous étiez toujours dans le carnaval de Sorcelume Et vous aviez mis la main sur un petit être qui hantait ce festival Une petite navrette Vous avez réussi à l'amadouer, à la questionner Vous avez compris qu'elle était là pour le compte d'une des guenodes Et qu'elle était là pour voler visiblement des choses Vous vous êtes rendu, vous avez visité la galerie des illusions Où vous avez été confronté à des reflets de vous jeunes Et vous avez retrouvé la bague d'un half-lin qui avait disparu dans les environs Vous vous êtes rendu ensuite vers la mine des mystères En espérant trouver d'autres créatures, d'autres voleuses D'ailleurs vous pensez en avoir aperçu une aussi dans la galerie des illusions Et donc vous en avez effectivement aperçu une ombre curieuse dans la mine des mystères Vous avez fait le tour dans la mine Qui s'est révélé assez éprouvant pour deux d'entre vous Mais qui a été facilement géré par Warik Qui s'est bien amusé Et puis après en sortant de la mine des mystères Vous avez mis en place votre larcin Vous avez mis en place le vol Vous avez confronté M. Lumière et M. Sorcière Et avec l'aide du cupcake d'invisibilité Rougalin est parvenu à s'emparer de la girouette de M. Lumière A se sauver avec Et il a mis en péril la désignation du monarque de la soirée Vous avez réussi à négocier avec eux Ils vous ont apporté quelques révélations Ils ont confirmé un peu vos doutes Et ils ont accepté de vous guider vers un portail Qui va vous mener vers Prismir Là où se trouve ce qui vous a été volé Et donc vous avez pu assister au couronnement du monarque Et il se trouve que c'est l'un d'entre vous Warik qui a été désigné monarque du carnaval de Sorcellume Pour tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors Et donc après la désignation du monarque Vous vous êtes rendu de nouveau dans la galerie d'illusions Avec les deux mètres du carnaval Et là ils vous ont ouvert un portail Ils vous ont donné une formule pour ouvrir un portail Et vous avez pu traverser ce miroir Pour enfin aller vers Prismir Alors avant de remettre une petite musique de générique Et de reprendre de l'autre côté du miroir On va s'attarder un petit peu sur Warik Warik, peut-être on va préciser aussi que vous êtes tous passé niveau 2 De fait d'avoir passé ce miroir Et que je vous ai tous accordé un repos long Et donc alors que tu es en train de naviguer comme ça dans les terres De traverser ce miroir Tu as une vision, une vision assez curieuse Warik, tu es monté sur la licorne Qui n'a toujours pas sa corne Il y a toujours un trou béant à la place Et elle tourne autour d'un chaudron A un moment donné Tu vois que ce chaudron Change d'apparence Il a l'aspect d'une espèce d'énorme grenouille En métal Et tu entends une voix Tu entends la voix de De Bellas Qui apparemment demande Où suis-je, où suis-je Alors je pense que quand le gère le fera mieux que moi Je t'en prie quand le gère Interprète Où suis-je Où suis-je Donc que fais-tu Warik Dans cette vision, ce rêve Écoute, je le hais Mais que fais-tu ici Bellas M'entends-tu, me vois-tu Quand tu interagis comme ça avec lui Je ne sais pas Qu'est-ce que tu réponds toi Bellas Je ne savais pas si je l'entendais Donc effectivement on va partir du principe que oui Warik, Warik C'est toi Dis-moi où je suis Je suis dans une grenouille en métal Et en effet Tu as l'impression que sa voix vient de cette fameuse grenouille en métal Et alors que tu viens de lui dire ça Hop, tu vas émerger de l'autre côté du miroir Avec tes camarades Petite question Est-ce que ton familier a suivi la troupe ? Est-ce qu'il est avec toi ? Oui, oui, tout à fait Très bien Eh bien je vais vous mettre une petite musique Et je vais vous transporter Je vais vous transporter de l'autre côté du miroir tr cabinets ожно De suite Nous croyons À chaque fois Pour voir À chaque fois Et je ruine Chaque 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur ce pont, vous êtes sur ce pont, alors je vais vous montrer exactement un peu plus, donc vous êtes dans un endroit où c'est assez crépusculaire, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble par une petite image, voici un peu le paysage que vous voyez. Donc là, sachant que vous êtes sur ce pont. Wari qui est très très agité, et je regarde Bellas avec un air très étrange, mais tu es sorti de la grenouille ? Mais de quoi tu me parles ? Tu n'as pas de souvenir de la grenouille ? Quelle grenouille ? Une grenouille en métal dans laquelle tu étais enfermé. Ça ne te dit rien ? Je vais jeter un regard un peu inquiet à Rougala. Je te le rends et je secoue la tête négativement en levant les yeux au ciel. Je ne vois pas ce que je ferais dans une grenouille ? Quand il te dit ça, ça fait quand même tilt dans ton esprit, c'est-à-dire que tu as la certitude que quelque part dans cet endroit, il y a ton sens de l'orientation. On va le retrouver, on va se mettre en chasse. La grenouille ou ton sens de l'orientation ? C'est-à-dire que tu es là, donc a priori, il n'y a que lui qui sait. Je regarde quand même autour de moi attentivement à la recherche d'une statue ou une représentation de grenouille ou même une grenouille animée métallique. Quelque chose qui pourrait me faire penser à ça. Ou un chaudron, tiens, effectivement. Alors, je ne sais pas si, comment dire, si l'état fiché à l'écran est visible de White, mais j'ai l'impression de voir un chaudron tout à droite de l'écran. Ça semble être plutôt un puits. Un puits, d'accord, ok. Est-ce qu'on voit effectivement la tour penchée ? Oui, tout à fait. Vous ne voyez pas le bas, mais vous voyez qu'il y a une tour qui émerge de la brume. Parce qu'il y a une brume en bas, vous entendez des croissements de grenouilles. Donc, vous voyez que globalement, c'est un ciel assez brumeux, assez crépusculaire, comme vous pouvez le voir sur l'image. Est-ce qu'on voit bien ou pas ? Vous voyez, enfin, votre vision est quand même assez limitée. C'est-à-dire que la brume fait que vous ne voyez pas très, très loin. Alors, ce que je te propose, c'est de lancer un de mes nouveaux pouvoirs. Donc, de faire apparaître quatre orbes lumineux qui vont tournoyer un petit peu autour de nous pour améliorer notre vision. Donc, bon, le sort Dancing Lights. Ok. Sachant que vous voyez quand même, ce qui gêne, ce n'est pas l'obscurité. C'est plus la brume. Il y a des nappes de brume. Et encore là, vous êtes sur une voie qui est surélevée, une voie en pierre qui est surélevée. Donc, vous êtes un peu au-dessus de la brume. Mais effectivement, ça donne un peu plus de lumière, le fait de faire danser tes lumières. Alors, je peux les faire bouger. Donc, justement, je peux peut-être les faire plonger dans la brume. Ok. Pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a en bas, en contrebas, en fait. D'accord. Donc, tu vois que quand tes lumières plongent... Juste avant, la tour, elle est à quelle distance ? Parce que ça, c'est juste un coup d'œil. On l'estime à quelle distance ? Elle n'est pas très loin. Il y a peut-être, tu dirais, une petite demi-heure de marche, quoi. D'accord. Donc, sinon, vous êtes sur cette large voie de pierre. Vous voyez qu'elle est brisée. Vous distinguez qu'elle continue un peu plus loin, mais ça s'est brisé. Et donc, en bas, quand tu envoies tes lumières sur le bas, tu vois que ça éclaire ce qui semble être un marécage. Donc, il y a une forte odeur de décomposition qui émane de tout ça. Et vous entendez donc, en plus du coincement des grenouilles, vous entendez aussi le chant des oiseaux. Vous entendez des bruits de créatures qui se déplacent, qui rampent dans ces marécages. Et, Rougalin, toi, tu aperçois dans le ciel, alors que tu jettes un œil autour de toi, tu vois une sorte de grand ballon de montgolfière faite d'étoffes rapiécées, qui semble tournoyer dans tous les sens, et la nacelle tangue furieusement. Et tu vois que le ballon se dirige probablement vers cette tour, et semble tomber au niveau de cette tour. En tout cas, se heurter à cette tour. D'accord. J'ajoute aussi qu'en éclairant le bas du pont, Warwick, tu vois que, c'est quand même à 30 mètres de hauteur, mais tu vois qu'il y a des champignons qui sont accrochés, comme vous voyez sur l'image, il y a des champignons qui sont accrochés sur les piliers du pont. Des champignons assez larges. Oui, alors voilà, c'était ma question d'après. Est-ce qu'ils ont l'air capables de supporter le poids d'un gnome de stature respectable, on va dire ? Ça a l'air d'être des gros champignons assez larges, tu penses que oui ? Parce que moi, bon, moi personnellement, je pense que oui. Mes collègues, j'en suis un peu moins sûr. Moi, je vais sauter. Ok. Donc, juste avant de sauter, je fais une petite pirouette sur moi-même. 30 vites, ça fait 10 mètres quand même. C'est rien. C'est rien pour vous galard. J'ai pas dit 30 vites, j'ai dit 30 mètres. Ah oui, 30 vites en plus. Il n'y a pas trop de problèmes pour descendre, parce qu'au pire, tu peux sauter sur quelques champignons qui sont là. Par contre, s'il fait le jump, ça te demande d'utiliser un emplacement de sort. Oui, tout à fait. Ok. Après, si j'estime qu'en sautant de champignon en champignon, je peux y arriver sans utiliser la magie, je le fais. Tu penses que c'est le cas ? Enfin, surtout que toi, t'es pas très lourd non plus, tu penses que c'est jouable. Donc, je me mets à bondir de champignon en champignon. Ok. Par bond de lapin. Poing. Poing. Ok. Enfin, vous êtes bien gentil, mais vous êtes beaucoup plus léger que moi et vous avez des grands pieds. Qu'est-ce que tu dis ? Moi, j'étais en train d'enjamber le parapet pour y aller et je me retourne. C'est-à-dire, Bellas, tu ne te sens pas capable de descendre avec nous ? C'est bien ça ? Descendre, c'est pas ça qui va poser problème. Il me semblait pourtant que tu étais horique. Si tu veux, je t'attrape en bas. Vous n'irez pas vous plaindre si j'ai le bras cassé et que je ne peux plus jouer de musique. Alors, si tu ne peux plus jouer de musique, on ne risque pas vraiment de se plaindre. Mais le fait d'avoir un bras cassé, on sera un peu désolé pour toi quand même. Dire, évidemment, sans le moindre sourire. Est-ce que tu veux... Y a-t-il un moyen de t'aider ? Allez, je m'élance au-dessus du parapet pour suivre le regard. Ok. Tu vois que ton pied s'enfonce un peu, le champignon fléchit un peu, mais ils ont l'air d'être bien plus solides que ce que vous pensez. Donc, ça a l'air de tenir le coup, en tout cas. Et donc, vous arrivez en bas, dans ce marécage. Il y a de la brume autour de vous. Vous avez les pieds dans la boue, une boue gluante, collante. Vous voyez autour de vous, la végétation est enchevêtrée. Il y a des mardos qui frissonnent, des tas de champignons, des souches pourries. Vous voyez quelques insectes de type lucioles qui volaient, ça et là. Et vous entendez, au loin... Alors, au moment où vous êtes arrivé là, en bas, au moment où tu as sauté Bélas, vous avez vu une grue qui s'est lancée, enfin qui s'envolait. Et vous entendez une sorte de champ qui vient de plus loin. Un champ dans quel style ? Un champ de marche. Ah ! Un champ de marche type marche militaire d'une troupe ou un champ de... On va dire un petit peu léger comme ça, d'entraînant ? Eh bien, quand tu tends l'oreille, ton oreille de Conil, tu entends ceci. Excusez-moi, je vais faire ce que je peux. Un coup de bâton, un coup de caillou, on va te briser le nez, te piquer tes affaires après t'avoir rossé. Mais le meilleur de nous tous, c'est un fameux lapin, rusé comme pas permis, vif et drôlement malin. Châleux, glorieux, brigand notoire, ses exploits sont drôlement méritoires. Un clin d'œil, un sourire, c'est la ruse incarnée. Un revers de son châle et le voilà barré. Et alors que vous entendez cette chanson, vous avez vu que cette chanson se rapprochait. Au fur et à mesure, vous l'entendez de plus en plus clairement. Long châle ? Mais c'est de moi qu'il parlait, j'en suis sûr. Un lapin, malin, rapide, vif, c'est peut-être que moi. Oui, donc ton châle. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez cette chanson s'approcher de vous ? Ils ont quand même parlé de rosser, donc peut-être qu'on devrait se cacher quand même. Se cacher, se cacher ? Dans les champignons, c'est facile de se cacher ici, regarde. Je pense que oui, il faudrait qu'on se cache, ne serait-ce que pour voir à qui on a affaire. Je suis du même avis. Étudiant la situation. Pendant que Warik étudie la situation, moi je prends Bellas par le bras et je l'entraîne dans les fourrés. Ah non, mais j'ai avec vous, mais j'en profite pour faire une petite illusion mineure. Je rajoute, j'allais y arriver, de grands champignons devant nous, etc. Des fourrés, afin d'être camoufler encore plus. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît ? Alors, est-ce qu'avec l'illusion mineure, ça pourrait nous donner l'avantage par hasard ? Vu l'endroit, oui, vous pouvez avoir l'avantage, vu qu'il y a quand même pas mal de cachettes. Vous les avez entendues venir. Je t'avais dit de ne pas amener des lumières dansantes. Mais elles ne sont pas autour de nous. Elles ne sont pas plongées, si. Et notre ami Bellas ? Je ne vois pas à manger, moi. Je ne vois pas encore. T'as fait 9 et 4. Ça fait 9, ça va, c'est gérable. Très bien. Oh là là, c'est pas possible. Bon, la discrétion, clairement, ce n'est pas notre forme. OK. Donc, toi, Habile Rougala, tu as su te terrer, te mettre dans une sorte de petit terrier, peut-être, je ne sais pas, une petite cachette. Par contre, les autres, vous voyez qu'ils vous aperçoivent sans grand problème. Alors, je vous amène, on va faire connaissance avec ces joyeux drilles. Donc voilà, vous voyez donc toute une bande de conyle qui émerge de la végétation avec, en traînant derrière eux, un escargot géant. Et donc, il vous, elle, il fait, oh là, les voyageurs, sortez donc de votre mauvaise cachette. On vous a vu, hein. On ne nous la fait pas, nous. Que faites-vous ? Eh bien, vous êtes, vous êtes bien comme dans votre chanson, malin et vif. On ne peut pas vous échapper. Je pense que ça vient des oreilles, tout ça. Eh, tout à fait. Et pour tout vous dire, nous sommes des voleurs. Et donc, si vous résistez, nous serons obligés de vous battre comme plâtre. Est-ce qu'on convient en 6 ? C'est un escargot géant. C'est ça. Ah, je m'étire un petit peu. Vous êtes sûr de vous, là ? Parce que vous êtes un peu en infériorité numérique, tout de même. Allons, allons, vous n'êtes que 2. Mais 2 qui en valent 8, au moins. Tu vois qu'il a un sourire, il lève un sourcil et il fait, bon, allez, assez discuté. Il sort une sorte de petit flacon. Il l'a dans sa main, il tend vers vous et puis il fait, bon, donnez-moi le souvenir de votre joie la plus profonde. Et vous pourrez continuer votre chemin. Allez. Le charme du monarque, c'est un, comment dire, est-ce que je peux l'utiliser puis faire une intimidation pour me la péter un peu ? Ah, mais tout à fait. Ou est-ce que... Tout à fait. Eh bien, moi, j'allais justement m'emparer de ma lyre et commencer à chanter une chanson en me calquant un peu sur le thème de ce qu'il avait chanté, mais en chantant les louanges de Warwick. Je vais essayer de faire ça pour les impressionner. Donc, si lui sort ses ailes du monarque, c'est parfait. OK. Eh bien, voilà, je crois qu'on a un plan d'attaque. OK, donc tu sors tes ailes de monarque, c'est ça ? Je sors mes ailes de monarque et je leur intime, en fait, juste de, comment dire, de s'agenouiller devant moi, Warwick, du clan que fait le corps, et mon puissant compagnon qui est en train de chanter mes louanges, du coup. OK. Donc, tu as une magnifique aile de papillon, des mafix ailes de papillon qui apparaissent derrière toi, enfin, sur ton dos. Donc, tu vois qu'ils écarquillent les yeux. Et donc, tu vas me faire un G avec plus 5 et avec l'avantage que te donne ton camarade Bellas. Alors, attends, est-ce que c'est pas plutôt un dé d'inspiration bardique ? Ah, je sais pas, oui, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il... Ah oui, tout à fait, ça peut être ça. C'est vrai. Tout à fait. OK. Tu vois qu'ils écarquillent les yeux et ils font... Oh, votre majesté, nous ne savions pas que c'était vous. Veuillez nous excuser. Et donc, tu vois, ils s'inclient devant toi, ils font... Ah, eh bien, nous allons prévenir Agdon Lanchal que vous êtes arrivé. Nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. Excusez-nous pour le dérangement. Mais attendez, 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 après une telle infamie, je pense quand même que ça mérite réparation. Qu'est-ce que vous avez à nous donner ? Euh, réparation ? Eh bien, nous vous présentons nos plus plates excuses. Vous vouliez nous voler notre plus grande joie, vous allez bien nous donner quelque chose. Tu vois qu'ils se regardent un petit peu embêtés. Rougala, tu fais quoi, toi, dans ce temps-là ? Eh bien, écoute, vu que la scène a l'air de tourner plutôt à notre avantage, je vais laisser faire mes compagnons, me disant que c'est pas plus mal s'ils pensent qu'on n'est que deux. Pour l'instant, je continue d'observer discrètement. Je m'adresse à la troupe, là. J'ai une idée, nous sommes à la recherche de Trognode, peut-être pouvez-vous nous aider ? Ou au moins nous donner leur direction. Je leur donne les noms, à chaque fois j'ai envie de dire Bav Morda, mais ce n'est absolument pas ça. C'est Bav Lorna. Bav Lorna, voilà, Bav Lorna. Et comment s'appelle le héros dont vous chantiez les louanges ? Agdon Longchal. Agdon Longchal, et où est-il ? Ah, il est dans notre camp. Ah, c'est loin d'ici, ça ? Quelques heures de marche, vers Parla, pour aller vers Deschéances. Oui, la Guenode, eh bien, vous parlez sans doute de Lorna Mollmachoire. Elle est à des échéances. Et est-ce qu'il s'agit d'une grenouille ? Elle a un petit peu... Ils se regardent, ils font... Ils baissent la voix, ils font... Ouais, elle ressemble un petit peu à une grenouille. C'est pas faux. Mais... Eh bien... Lui dites pas qu'on vous a dit ça. Je crois qu'elle a quelque chose qui m'appartient. Ah. Elle a un chaudron aussi, sûrement. Oh, sûrement. Eh oui. C'est une sorcière. Les autres sans chaudron, ça n'aurait aucun sens. Ça vous dit... Je sais pas, vous voulez... Votre Majesté, connaissez-vous de prendre notre escargot, peut-être ? Ah oui. Mais en plus, t'es un expert de la chevauchée des escargots. Tout à fait. Ah bah écoutez, parfait. Mais de toute façon, nous allons à peu près dans la même direction, si j'ai bien soumis. C'est pas moi qu'il faut regarder. Non, non, mais ils vont vers l'échéance. La guenode en question a l'air d'être vers l'échéance. Moi, je vais m'envoler un petit peu pour prendre un peu de hauteur. Et regarder justement vers la... Au niveau du ballon, là, qui s'est écrasé vers le... Enfin, écrasé qui s'est... Je sais pas si c'est... Tu vois qu'il est suspendu à la tour, en fait. Il est suspendu à la tour. Bon, je redescends un petit peu. Je vais envoyer Jacques, le corbeau féerique, un petit peu regarder par là-bas, là. Et pendant ce temps-là, je demande à Bellas. Quand dis-tu ? Est-ce que nous allons regarder un petit peu ce... Est-ce qu'on les accompagne ? Est-ce qu'on attend que Jacques... Que je puisse regarder par les yeux de Jacques ce qui se passe par là-bas ? Alors, moi, je pense que... On est venus ici. On sait pas exactement où aller ni comment y aller. Je veux pas que ça me change beaucoup d'habitude, hein. Mais... Mais... Voilà, je me dis que pour une fois, on sera... On sera guidés. Et puis, j'ai toujours aimé être guidé par les conils. Regarde-là, t'es toujours planqué. Pour l'instant, t'écoutes ce qui se passe. Ouais, mais en fait, j'ai les yeux fixés... En direction de la tour. Et... Cette tour penchée m'intrigue vraiment fortement. Et en fait, je suis un peu en train d'oublier la raison pour laquelle on est venus ici. Parce que je pense que dans cette tour, il y a forcément un secret, des secrets à découvrir. Et ça, c'est pour moi. De toute façon, tu nous as dit que c'était à peu près une demi-heure de marche, c'est ça ? Oui, ça veut dire que ton familier, il sera trop loin pour que tu puisses communiquer avec lui ou voir par ses yeux. Parce que c'est 30 mètres. Voilà, c'était ça ma question, justement, ouais. Bon, je sors de ma cachette, je bondis. J'en peux plus. Ah, voilà notre roi des voleurs à nous. Oui, oui. Ils volent la plus précieuse des marchandises. Ils volent les secrets. Donc tu vois. C'est aussi le plus généreux. Car il les redistribue à tous les pauvres et à tous ceux qui en sont démunis. Oh, j'applaudis. Sans sourire, évidemment. Je hoche la tête d'un signe approbateur. Tu vois qu'ils sont étonnés de te voir surgir, quoi. Ils ne t'ont vraiment pas vu, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas si vifs que ça, finalement. Il y a quoi d'abat dans la tour ? Il se tourne la tête vers là. Ils font, ah, rien, elle est vide, cette tour. Mais, tiens, il y a l'air d'avoir quelque chose. On devrait peut-être y aller jeter un coup d'œil. Il y en a un qui dit à l'autre conil. Non, non, c'est moi qui vais y aller d'abord. Vous, vous allez vous occuper de l'escargot et de faire ce que vous étiez venu faire. Et après, vous allez nous emmener voir votre long châle, là. C'est-à-dire que nous, on pensait repartir tout de suite vers notre camp. On ne veut pas trop vous importuner. Et puis, on y sera vite. Parce que là, avec l'escargot, ça va être assez lent. Alors que nous, on y sera en deux-deux. Eh, les gars, moi, je pense vraiment qu'il faut aller dans la tour. J'ai un très sentiment qu'il faut aller dans la tour. Bon, écoute, Rougal, moi, je veux bien. D'autant plus que je peux, là, pour l'instant, je peux voler. Donc, je pense que cela peut tout à fait se faire. Je regarde de loin. Le premier papillon barbu que je croise. Je ne sais pas ce que j'ai... Écoute, nous sommes en féerie. Attends-toi à tout. Bien. Eh bien, allons-y. N'est-ce pas, Bélas ? Oui, oui, oui. Dites, les amis, est-ce que ça vous pose un problème si nous allons d'abord nous rendre à la tour et puis si on revient, vous rendre visite plus tard à votre camp ? Eh bien, non, faites ça, faites cela. Ça me semble parfait. Très bien. Ah oui, nous saurons vous retrouver, de toute façon. Oui, nous allons annoncer l'arrivée du monarque à Agdon-Lonchal afin qu'il puisse vous accueillir comme il se doit. Exactement, mettez de la bière au frais. De l'hydromel, de l'hydromel. Eh bien, bon voyage, messire. Et tu vois qu'il... À tantôt. Il s'incline et ils ont récupéré quelques sacs sur l'escargot et puis vous voyez qu'il sautille dans les fourrés. Eh bien, moi, cette rencontre m'a mis de bonne humeur. Donc, tout le trajet, autant que possible, malgré la boue qui colle et les difficultés peut-être à marcher dans ce marécage, je vais quand même mettre le plus sautillant possible tout en gratouillant quelques notes et en chantonnant et en m'entraînant à écrire une chanson plus ou moins improvisée sur Warwick, le seigneur de Sorcelume, les héros du clan Felcar. Et d'ailleurs, depuis que tu es ici en féerie, tu as plein de mélodies qui te viennent en tête, notamment des mélodies assez reposantes. Tu vois, tu as des chants assez calmes qui te viennent en tête. Absolument. Et d'ailleurs, vous vous sentez imprégné d'une nouvelle magie. Toi, tu as découvert avec Stupor qu'il y avait des nouveaux sorts dans ton grimoire. Et toi, Rougalin, tu te sens investi d'une nouvelle magie que tu ne possédais pas auparavant. Moi, en tout cas, je vais en profiter pour mes ailes de papillon pour me déplacer en volant. Je découvre ça et cette sensation est fort agréable. Donc, j'en profite un peu et je vais... Alors, bâtifoler, tu as un bien grand mot, mais au moins me balader et en profiter avec Jacques, mon corbeau férique. OK. Et moi, j'avoue que je suis Warwick, en fait, au sol, évidemment, en bondissant derrière. Et j'avoue que j'éprouve une espèce de fascination perplexe à voir le gnome voler avec des ailes de papillon et butiner de buisson en buisson avec son corbeau, là. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'alors que vous avancez comme ça, vous voyez que les... Vous avez l'impression que les végétaux, les fleurs, les arbres s'inclinent alors que passe Warwick, comme s'ils montraient une certaine différence. Alors que vous avancez en direction de cette tour, vous arrivez dans un endroit où il y a une certaine beauté, mais c'est assez étrange, puisque dans le lit un peu du marais, vous voyez tout un tas de bulles irisées qui en jaillissent. Donc vous voyez tout un tas de bulles qui sortent comme ça un peu de la boue, des bulles colorées qui s'en échappent. Et vous voyez que dès qu'elles touchent, elles touchent à une petite brindille ou à une petite branche, elles éclatent, il y a une sorte de petit rire étouffé, et vous sentez qu'il y a une sorte d'odeur, là vous êtes un peu loin, mais il y a une petite odeur qui se répand. Une odeur pas très bonne, par contre. Que faites-vous ? Donc vous voyez qu'il y a devant vous, il y a une grande zone où il y a toutes ces bulles qui s'échappent. Moi, ces bulles ne m'inspirent pas particulièrement confiance. Alors dis donc, pour moi et Jacques, cela ne posera pas trop de problèmes. On doit bien pouvoir trouver un passage... Mais Zévi, t'envoie le temps, mais pour vous... Peut-être que de haut, on arrive à voir un passage où vous ne seriez pas gêné. Ok. C'est toi qui guide le groupe, je suppose, Rougalin, pour l'instant ? En fait, on se dirige vers la tour, si j'ai bien compris. Donc moi, je le guide à vue. Après, comme Warwick est en train de volter devant nous, enfin, je pense qu'il est un petit peu au-dessus de nous, peut-être un peu en avant, on le suit, puisqu'on va tous dans la même direction. Par contre, moi, je fais attention surtout à ce qu'on ne marche pas, parce qu'on est dans un marais. Ça peut être dangereux quand même. Et donc, je veille à ce qu'on ne marche pas et surtout que Bellas ne perde pas le... suive bien et qu'ils n'aillent pas batifoler en dehors du passage par lequel je suis passé. Ok, donc c'est... Le plus important, c'est d'éviter de marcher sur les crocodiles. Entre autres, par exemple. C'est toi qui vas faire le jet de survie, du coup, Rougalin, tu vas le faire avec avantage avec l'aide de Warwick, qui examine en hauteur, quoi, pour vous trouver un passage. La difficulté est de 10. Oh ! Donc, sans problème, sans problème, tu guides tes compagnons en t'aidant des conseils de Warwick, le seigneur Warwick, qui est là en hauteur. Et vous voyez, alors que vous cheminez, vous voyez la tour qui se précise. Elle apparaît et voici ce que vous voyez. Écoute, je devais courageusement envoyer Jacques regarder. D'accord. Donc, regardez par ses yeux... Les alentours ont quand même l'air un peu malfamés. C'est assez lugubre comme un relance, effectivement, mon cher Rougalin. C'est pensé à quelque chose, cette tour, mais je ne saurais dire quoi. Votre Majesté, auriez-vous une idée de... Vous qui êtes si versé dans les arts magiques, auriez-vous une idée de ce qu'une tour ainsi penchée pourrait bien abriter ? Ah, oh, ça, je pense ça, mais ça me fait penser à un grand champignon. Oui, c'est ça, c'est ce que j'aurais dit aussi. Tu utilises les yeux de ce fait de ton corbeau pour examiner, tu l'envoies ? Alors, pour aller voir vers le ballon, plus exactement, qui est accroché, finalement, à la tour, et regarder un petit peu ce qu'il se passe, est-ce qu'il y a des personnages à l'intérieur. Moi, ça ne me fait pas du tout penser à un champignon. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Excuse-moi, puisqu'on est sur un grand écran et c'était du coup. Donc, c'est le deuxième qu'il faut lire. Pourquoi ? Tu as l'avantage ? Oui, non, Non, c'est pas perspicacité, c'est perception. Donc, tu as envoyé ton corbeau, tu vois que dans la nacelle, il y a le corps d'une sorte d'homme-grenouille, mais surtout, il y a une cage en argent avec un petit dragon violet qui semble emprisonné dedans. Tu vois, quand le corbeau vole là, il fait, hé, toi, ami corbeau, approche donc, approche donc, va donc quérir de l'aide. Donc là, c'est la voix de Jacques. Ah ben non, Jacques, il ne peut parler que avec moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben écoute, je vais rejoindre, je vais rejoindre Jacques. Comment ? Je vous préviens quand même, Béraste et Rougalin, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous dis que je vais juste aller chercher la cave et la défendre, sans forcément l'ouvrir. Faites attention à vous, Majesté, il ne faudrait point qu'il vous arrive malheur. Nous ne savons pas quelle est cette créature et croyez-moi, je suis bien placé pour savoir que certaines petites créatures féériques sont tout, sauf ce qu'on pense qu'elles sont. C'est bien pour cela que je ne compte pas ouvrir la cage. Bien. Donc, vous arrivez à proximité de cette tour. Vous voyez, en effet, il y a la nacelle qui est suspendue. Donc toi, tu t'envoles vers la nacelle. mon cher Warwick. Rougalin, toi, tu aperçois tapis au pied de la tour, il y a deux énormes serpents constructeurs qui sont là. Je te les affiche pour que tu vois un petit peu le genre de choses que c'est. Ah oui, ils sont grands. Oui, ils sont. Donc en fait, à la base de la tour, il y a tout un ensemble de ronces. et tu vois qu'ils ont l'air d'être immobiles, probablement, tu le penses, endormis. En tout cas, ils ont les yeux clos et ils sont là tapis, enroulés au pied de la tour. Warwick, quand tu arrives au niveau de la nacelle, tu vois que le petit dragon s'adresse à toi et il fait le corbeau est donc allé chercher de l'aide. Parfait, parfait. Je suis, comme tu dirais, coincé, comme vous pouvez le constater. Moi, messire Talavar, serviteur de la reine d'été, je vous en prie, libérez-moi. Oh, mais c'est vous, seigneur, je ne vous avais pas vu. Sa majesté, excusez-moi. Nous en discuterons plus tard, Talavar, pour l'instant, silence. Oui. Donc, j'attrape sa cage. Oui. Mais je regarde quand même le... Non, pardon, en fait, avant, je vais quand même regarder le cadavre de la... Comment dire ? De l'homme grenouille qui est à côté. C'est une navrette aussi ? C'était ça ? Non, c'est un... Là, c'est un homme grenouille. C'est vraiment une sorte d'humanoïde à tête de grenouille, quoi. Ok. Il a l'air d'être mort de quoi, en fait ? Commotion. Il a dû le cogner au moment de l'atterrissage de la... Quand le ballon s'est heurté à la tour. D'accord, bon. Bon, je vais quand même fouiller voir ce qu'il a dans ses poches parce qu'on ne se refait pas. Et après, je vais prendre la cage de... La cage de Talavar. C'est ça, Messire Talavar, oui, c'est ça. Et je descends. D'accord. Tu vois que sur la créature, il n'y a rien de particulier. D'accord. Bon, écoute, je descends calmement et tranquillement Talavar en lui disant bien de ne pas faire le moindre bruit. Et je me dirige vers Ougalin et Bellas. Ok. Je vais me faire un jet de discrétion avec avantage, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, tu as pris la cage, tu t'envoles et tu viens te poser à côté de tes camarades à distance raisonnable de ces infâmes serpents. Que faites-vous ? Je pense qu'on est tous penchés sur la cage avec le petit dragonnet dedans. Mettons quelques distances avec cette tour et ces serpents qui semblent sommeillés. Je vais vous compter mon histoire, mais éloignons-nous quelque peu. Avant de partir, peut-être faudrait-il jeter un oeil à l'intérieur de cette tour. Oui, on est venu pour ça quand même. On pourrait passer par le haut ? Alors, on, je ne sais pas, mais toi, oui. C'est une bonne idée, ça. Tu pourrais aller regarder s'il y a quelque chose dans la tour. Les coniles ont dit qu'elle était vide, mais peut-être pas. Mais toi, tu ne peux pas sauter... Elle fait qu'elle taille d'ailleurs pendant cette tour, en fait, avant de nous en faire mieux. Non, mais sauter sur la tour, c'est une chose, mais... Tu as vu les... Tu as vu les bêtes qui rôdent à son pied ? Alors que toi, vous, votre majesté, avec vos petites ailes chatoyantes, vous pouvez passer tel le papillon diurne, sublime que vous êtes et aller visiter la tour. Elle fait 15 mètres, sinon, de hauteur, la tour. Bon, bah écoute, je vais monter et voir un petit peu ce qu'il y a au sommet, effectivement. Ok, donc tu repars sur voler la tour. Donc, tu vois qu'il y a, en effet, le toit est partiellement brisé. Tu distingues un escalier en colimaçon, assez endommagé, un escalier en pierre, qui descend. Tu vois qu'il y a de nombreux débris à l'intérieur et là, elle semble, en effet, Je vais volter à l'intérieur tout de même pour vérifier voir s'il n'y a pas de choses à récupérer. et je ressortirai. Ça marche. Pendant ce temps, moi, je me tourne vers Bellas et dis-moi, Bellas, as-tu remarqué avec quelle facilité il accepte qu'on l'appelle majesté ? Oui, mais ça ne me surprend pas, il a toujours été comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il a quelque chose de royal, en fait, dans son comportement. Oui, il y a eu une noblesse, une noblesse. On ne peut pas lui ôter ça. D'ailleurs, il affronte le danger seul, vaillamment, pendant que nous nous attendons tranquillement. Mais oui, on ne peut pas s'en plaindre, vraiment. Non, il serait du genre à nous donner des ordres ou quoi que ce soit. On pourrait éventuellement rechigner. Rechigner, oui, rechigner, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Mais là, c'est parfait, il montre l'exemple et c'est lui qui fait tout le travail. Fais-moi un jet de perception pour voir si tu trouves quelque chose à l'intérieur de cette tour. Tu as vu dans une sorte d'alcove, il y a une bouteille en verre, un verre blanc. Il n'y a rien d'écrit dessus. C'est rempli d'un liquide qui semble être comme de l'eau. De mémoire, quand tu récupères une potion, je crois que tu peux juste prendre un... Comment dire ? Pas goûter, mais prendre une goutte pour vérifier ce que c'est. Oui, tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises, je vais faire ça. Ok. Tu ne sens pas d'effet magique. Il n'y a rien d'écrit dessus ? Non, il n'y a rien d'écrit dessus. Tu as l'impression quand tu déposes une goutte sur ta langue d'avoir une goutte de pluie comme quand on est gamin et qu'on tire la langue et qu'on s'amuse à essayer d'attraper la pluie avec sa langue. Tu as cette sensation-là. D'accord. Ce n'est pas un goût de poussière. Non, 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 non. Bon, évidemment, je ne souris absolument pas, mais je n'en pense pas, moi. Écoute, je vais ressortir et puis retourner voir mes compagnons si courant le veut. OK. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, une fois que... Alors, et puis, Yannim, suivez, qu'est-ce que vous venez ? Eh bien, Majesté, nous sommes bien réjouis de vous voir venir. Y avait-il quelque chose d'intéressant ? À part cette petite fiole d'eau de pluie, non. de l'eau de pluie ? Dans du verre blanc. D'accord. Écoute, c'est ce que cela m'a évoqué, je t'avoue que je n'ai pas cherché plus. C'est vous l'expert. Eh bien, peut-être que là, pouvons-nous nous éloigner de cet endroit et libérer... Je suis très patient d'écouter l'histoire de Talavar. Oui, éloignons-nous, je vous en prie. J'avoue que la présence de serpents d'une taille aussi irrespectable me semble assez peu propice à un long discours. N'est-ce pas Talavar ? Tout à fait, tout à fait. Prenons-nous distance. Donc, je suppose que vous vous éloignez un peu et alors que vous êtes à bonne distance, vous pataugez un peu dans la boue gluante. Vous voyez que Talavar se met à vous expliquer, il dit eh bien, je vais vous demander une grande faveur. Il faudrait me libérer si vous le pouvez. Voyez-vous, j'étais en train d'échapper aux griffes de la perfide Bavlorona paille pourrie et malheureusement, notre ballon a été assailli par un vent mauvais. C'est lui qui nous a envoyés vers cette tour et hélas, mon courageux pilote, l'horable noir des hanches, n'a pas survécu. Je suis coincé dans cette cage depuis un bon petit moment et il faut absolument que vous me tiriez de là. Tout à fait cessante, il faut que j'aille annoncer à la reine, à ma reine, que Prismir est tombé. Prismir est tombé. Mais le pilote qui t'emmenait, comment se fait-il qu'il t'a laissé en cage ? Eh bien, cette cage est magique, il n'avait pas la clé. Nous étions en route vers la colline de Télémy, là où on pourrait trouver cette clé, la colline Télémy. il y a là une collectionneuse de clés, bling bling. Noir des hanches m'a assuré qu'elle saurait ouvrir cette cage. Et dis-moi, la sire Talavar, si nous t'aidons à te libérer, est-ce que toi, tu nous aiderais à aller chez Bavlorna ? Eh bien, pour tout vous dire, je peux vous indiquer la direction, je peux vous donner des indications, mais je ne souhaite pas retourner là-bas, il faut que je retourne auprès de la reine Titania afin de la prévenir. Il faut qu'elle soit mise au courant. Mais sachez que si vous m'aidez, je vous donnerai une récompense, bien sûr. C'est un gage de réciprocité que nous aimerions, car nous devons aller chez cette guenaud. Il s'avère qu'à nous aussi, elle nous a appris quelque chose qui nous est cher. Donc, je te propose ce marché. on t'aide à récupérer la clé, tu nous aides à rentrer chez Bavlorna avec le moins de difficultés possibles. Le marché me semble très honnête. Mais imaginez que nous retombions dans ces griffes. Imagine que nous te laissions dans la cage parce que ce que nous avons à récupérer chez Bavlorna est plus important pour nous que toi. je sais que je peux te paraître sans cœur en disant ça mais c'est vrai Bavlorna nous a volé quelque chose de très précieux, d'indispensable. Oh, cela m'étonne Gerdel, c'est une un être perfide. Je peux partager avec vous toutes les informations que j'ai pu rassembler alors que j'étais là-bas à déchéance mais j'avoue que là, il se tourne vers toi Warwick, il fait mon seigneur vous comprenez que la reine Titania doit être absolument informée au plus rapidement que Prismir est aux mains de ses guenodes. Elle pourra alors sans doute envoyer quelques aides mais si je dois en discuter avec mes conseillers dis-je en montrant Bellas et Réugala. Fort bien. Sachez que j'ai quand même une idée assez précise de la situation et que je suis je peux tout à fait vous en faire part en signe de ma bonne volonté. On écarte un peu la cage pour qu'on puisse discuter entre nous. Vous en pensez quoi les amis ? Vous croyez qu'il dit la vérité ? Ce qu'il me dit m'a l'air cohérent. J'ai l'impression que tu lui ferais confiance Bellas ? Oui. J'ai envie de lui faire confiance à celui-là. Je crois que tu es assez bon juge de caractère donc je suivrai ton avis. Et bien s'il peut nous indiquer des directions et des conseils nous avons tout à gagner. je crois que c'est je crois que c'est particulièrement précieux et puis si si la reine Titania qu'il veut qu'il veut avertir est en mesure de nous envoyer du renfort ou tout au moins une diversion qui nous permettra de nous infiltrer plus facilement chez Bablorna tout à fait c'est également de bonnes choses à prendre. Exactement mais du coup la reine Titania ne doit probablement pas être cette fameuse reine assoupie du coup. Au début j'ai cru que c'était peut-être la même mais peut-être qu'elle l'est et que comment est-ce qu'il s'appelle ma sœur Talavar Talavar n'est pas au courant. Peut-être peut-être que justement elle elle a subi une malédiction ou un sortilège quelconque qui a permis au guenote de prendre de prendre l'ascendant sur le royaume. C'est possible. Ça me fait penser à voir devant lui. Mais d'ailleurs Warwick ça me fait penser que je crois que tu as fait faux bon à la bouilloire. C'est seulement maintenant que tu t'en que tu t'en rencontres. Oui parce qu'en fait on a parlé de la reine assoupie et il me semble que la bouilloire avait dit qu'elle avait quelque chose à voir avec cette reine. non ? Alors non c'était avec une archifée on l'avait noté on l'avait noté L'archifée c'est pas la même chose que la reine ? Bah écoute c'est une très bonne question Virgilio est-ce que on nous on peut en Alors honorable Jean avez-vous J'ai fait c'était Zibilna C'est ça Zibilna donc ce n'est pas la même personne voilà Oui donc Warwick a mis un peu de temps à chercher dans ses souvenirs etc donc effectivement j'ai fait faux bon à la à la bouilloire mais bon écoute Non mais si c'est de toute façon ce qui est fait est fait C'est comme Bien et ben je vous propose de poser la question à Talavar D'accord donc vous revenez auprès de la cage Ouais Ok Qu'est-ce que vous lui dites ? Dis-moi Talavar la la reine de l'été comment a-t-elle comment dire comment a-t-elle laissé les guenots de prendre prendre le pouvoir dans ce coin de son royaume finalement Ah mais elle n'est pas au courant et puis ici ce royaume n'est pas gouverné par la reine Titania mais par par Zibilna et justement l'assemblée du sablier a a réussi à à neutraliser Zibilna ils ont ils ont figé ils ont figé le temps dans son palais grâce à un chaudron et et donc elles se sont emparées ensuite de de son royaume ah elle serait donc assoupie oui en quelque sorte elle est elle est ma foi je dirais en stase en tout cas c'est c'est ainsi que que j'ai constaté les choses quand je suis arrivé au palais mais toi tu n'as pas tu n'as pas été sujet à la stase en question eh bien non il semblerait que c'est au moment où ils ont fait l'usage de ce 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 que 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 la stase a figé les occupants du château et puis les les trois les trois guenodes sont ensuite repartis dans les les différentes les différentes parties du du royaume de Zibilna afin de d'en prendre possession c'est ici Bavlorna Paipuri qui depuis d'échéance régit cette régissée il me vient une idée Bavlorna règne sur cet endroit qui est une sorte de marée mais les deux autres guenodes j'imagine qu'elles règnent sur des lieux bien différents en effet une forêt tout à fait la troisième ce serait la forêt de ça et là théâtre je ne sais guère par-delà et plutôt un endroit montagneux mais en effet la guenode qui règne est une est une passionnée de théâtre de en particulier de de drame si mes sourires sont bons tu te rappelles la dans la mine des mystères ce sont les lieux que nous avons traversé ça perd l'hippopètre mais tu as raison j'en ai un vif souvenir mais peut-être que tu fermais les yeux tout le long Warwick ça pourrait expliquer des choses c'est sûr même qu'il fermait les yeux pour ça qu'il était pas malade ah bande de plaisantes si seulement je savais encore sourire j'en rigolerais bien comprenez qu'il faut absolument agir contre les intérêts de l'assemblée du sablier nous ne pourrons pas les laisser ainsi mettre la pagaille dans ces royaumes et donc ta proposition c'est d'aller voir cette bling bling ouvrir ta cage afin que je puisse aller prévenir la reine Titania et lui demander peut-être d'agir de toute façon c'est de cela que nous avons convenu et sa majesté est d'accord pour le marché donc nous allons t'aider à déchéance Bavlorna vit au milieu de ce village elle vit dans une effrayante chaumière sur Piloti elle est entourée de 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 Brutassiens ils sont assez courtois assez accueillants à condition de de se montrer respectueux peut-être méfiez-vous aussi au niveau de la de la demeure de la chaumière de Bavlorna il y a elle a la capacité de créer des petites versions d'elle-même qu'elle appelle navrette qui qui lui servent de de servante oui nous en avons croisé quelques-unes ce genre de créature nous est effectivement pas inconnue puisque je voudrais savoir avant qu'on se mette en route talavar as-tu croisé une licorne dans ce marais non je n'ai guère vu de licorne ici et une 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 bête éclipsante cela cela ne me dit rien non plus cela ne te dit rien non plus j'en suis fort désolé est-ce là des compagnons que vous que vous cherchez pour certains oui des des gens ont disparu de façon fort étrange et tout nous porte à croire qu'ils sont passés par ici mais nous n'en savons guère plus malheureusement par ici ou là-bas ou ça est là ou ça est là bon et où se trouve donc bling bling et bien d'après ce que m'a dit Noir des Hanches elle a élu domicile dans la colline de Télémié la colline Télémié Noir des Hanches me disait que la colline se trouvait en général dans la région là vers l'est est-ce que vous pensez que les conilles pourraient nous être d'un quelconque secours non méfiez-vous de ces crapules ce ne sont pas des des êtres très fréquentables ils répondent à l'appel d'un 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 oui c'est ça un brigand notoire qui est en cheville avec avec Bavlorna ah vous avez dit quoi il est en cheville avec Bavlorna d'après ce que je sais ah je ferai un allié de moins pour Bavlorna si nous nous en occupions et qu'avez-vous en tête majesté il est censé nous présenter ses respects nous pourrions en profiter je ne sais pas si une alliance je ne parlais pas d'une alliance au contraire moi je serais plutôt d'avis de filer discrètement chez Bling Bling qu'on en finisse avec avec la captivité de Talavar j'avoue ça me peine de le dire mais j'ai assez peu confiance dans ces conils qui promettent de rosser le Kidam c'est vrai que c'est pas c'est pas avec des brigands qu'on a le plus envie de et surtout qu'ils en revendiquent c'est ça on a le plus envie de fataliser bien on reçoit et bien continuons notre chemin alors tant qu'ils nous attendent chez eux ils ne nous chercheront pas ailleurs sais-tu où se trouve cette Bling Bling Talavar oui je vous ai dit elle demeure sur la colline Télémy qui se trouve en général vers l'est par rapport à ici nous dirigeons vers là-bas quand ce vent mauvais nous a attaqué et détourné on va soigneusement je vous propose de contourner soigneusement la tour et de poursuivre notre chemin vers l'est en espérant que nous ne fassions pas d'autres rencontres désagréables bien écoutez allons-y d'accord donc vous reprez je pense que moi bientôt mes ailes vont commencer à disparaître c'est ce que j'allais dire tu vois que là elles disparaissent d'ailleurs mais sinon ce pont avant d'avoir été brisé où menait-il ? et bien c'était la voie de la reine cette voie menée au palais et il y a d'autres cassures comme celle-là ou ? et bien si nous suivons ce pont une fois qu'il est revenu on pourra aller au palais non apparemment depuis que l'assemblée du sablier a pris possession des lieux cette voie s'est délittée et s'est brisée à de nombreux endroits quel dommage quel dommage quand je pense à la première fois où j'ai arpenté cette voie pour aller justement rendre une visite à la reine Zilbina c'était nous étions là en cortège avec la reine c'était un grand moment de festivité j'ai encore mon coeur qui bat la chamade en me remémorant ce moment merveilleux vous reprenez votre chemin c'est ça ? absolument en devisant avec Messire Talavar oui en direction vers la colline de Tademi alors que vous avancez vers l'est c'est toi Rougelin qui a repris la tête du groupe tu entends tu entends une espèce de petit bruit comme ça comme s'il y avait une sorte de petit battement d'aile et tu aperçois une petite créature une créature verte qui est penchée sur un ruisseau et qui a sa trompe qui trempe dans le ruisseau qui semble s'abreuver pour l'instant elle ne t'a pas vue mais tu aperçois cette petite créature c'est pas une navrette pas du tout regarde comme c'est mignon on est d'accord il est tout mignon et donc tu vois qu'il est là en train de de s'hydrater dans un ruisseau il y a ses oreilles qui qui flap flap comme ça et que faites-vous bah moi je m'approche tu t'approches de façon normale oui enfin plutôt même je dirais engageant en faisant mais qu'est-ce que c'est ça c'est une taille normale c'est une taille à peu près d'un gros chien on va dire tu vois qu'il tourne sa tête des grands yeux étonnés vers toi il y a sa trompe qui s'agite un peu il te dévisage il a un petit mouvement de recul un peu surpris de te voir sortir comme ça et de te surpris par ton ton petit ouh mais tu vois qu'il te regarde d'un air intrigué moi je m'approche je lui fais une grande révérence et il me semble un effet lent et donc il vous regarde comme ça et chacun il vous examine l'air un peu craintif est-ce qu'on aurait un peu de nourriture ou quelque chose oui vous avez je crois que certains à part Warwick je crois que vous avez tous des rations qu'est-ce que tu as toi dans tes rations par exemple qu'est-ce qu'il emmène dans ses rations notre ami Bellas Bellas je pense qu'il a des des petits fromages séchés emballés enroulés dans une feuille de vigne probablement quelques fruits secs ok et puis j'imagine que jusqu'à il n'y a pas si longtemps il devait encore avoir un peu de viande fumée mais tout a été mangé d'accord et alors qu'est-ce que tu tends à ce mignon effet un petit fromage un petit fromage très bien à mon avis tu vois qu'il s'avance intrigué moi si je peux me permettre Warwick ayant passé quand même pas mal de temps en féerie se souvient un petit peu des manières de s'adresser à certaines créatures etc c'est dans le background de la féerie du coup je lui indique un petit peu la manière de présenter de présenter son offrande en fait à l'effet lent pour ne pas l'effrayer et ça se m'en souvient et c'est quoi cette manière justement dont tu te souviens je crois qu'il faut faire trois tours sur soi-même et puis lui présenter en levant un pied en fait est-ce que tu te livres à cette danse mon cher Bellas cette danse ou une autre il n'y a pas de raison en effet tu vois que ça a l'air de le rassurer le fait que tu exécutes ce petit mouvement il s'avance sa trompe attrape le petit fromage et tu vois qu'il le porte à sa bouche et ses yeux s'éclairs et tu entends dans ta tête merci c'est poivré quand même il bouge un petit peu sa tête ses oreilles dandines un peu comme ça et donc tu vois il replonge sa trompe dans l'eau à côté donc voilà tu as entendu merci dans ta tête nous nous sommes fait un ami je le sais mais il n'y a pas de quoi écoute moi je fais la même danse suggérée par Warwick même si je ne peux m'empêcher de lui jeter un regard suspicieux et je pose puisque là il est en train de boire je ne vais pas le déranger mais je pose une de mes carottes à côté sur un morceau d'herbe sèche je me dis qu'il préférera peut-être quand même la carotte à du fromage d'accord tu vois que pareil tu vois que dès qu'il a fini de boire il s'avance il te regarde pour l'air de dire est-ce que c'est bien pour moi tu entends même dans ta tête c'est pour moi oui oui tout à fait merci donc tu vois qu'il grignote la carotte avec plaisir et bien Warwick à ton tour il ne va pas se contenter de deux offrandes et bien moi je vais lui je vais lui donner la fiole d'autre que j'ai que j'ai découvert dans la dans la dans la tour tiens d'accord donc tu vois que il boit tu lui verses enfin tu lui donne la fiole donc il en verse le contenu dans sa bouche et tu vois aussitôt tu vois que ça a l'air de lui faire un effet certain et il se met à battre ses oreilles à s'envoler et à volter tout autour de tout autour de de vous quoi bah je sais pas ce que tu lui as donné mais ça lui a plu ah mon cher rougalin c'est comme ça qu'il faut faire tu vois qu'il se repose il fait vous avez vu vous 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 allez où nous allons à la colline comment il s'appelle nous cherchons bling bling moi je veux retourner à ça et là voir maman elle va accompagner elle est perdue et bien viens avec nous car de toute façon nous irons là bas mais à chaque fois que j'essaye de voler là bas je me perds dans la brume je ne retrouve plus le chemin vers ça et là vers maman bien suis-nous mon ami mon ami rougalin est le meilleur guide que je connaisse nous retrouverons en ce qui concerne le le fait de se perdre c'est un spécialiste nous allons t'aider comment t'appelles-tu ? exactement c'est ce que j'avais tu vois qu'il il inclut la tête et il fait je je ne me souviens plus et Félan toi aussi tu as oublié des choses on t'a volé ton nom et bien ce n'est pas grave comment on va l'appeler hélas t'as bien une idée pour le nommer plusieurs minutes que je suis à la recherche à J'ai pas de Dumbo mais je ne et bien nous trouverons chemin faisant mais en tout cas viens avec nous vous n'allez pas vous n'allez pas vers le danger nous allons essayer d'éviter au maximum notre but comme je te le disais c'est déjà de retrouver Big Bing Big Bing pour pour libérer Talavar ici présent et nous allons profiter pour t'aider à retrouver ta mère tu sais trompette mon ami le j'ai la trompette c'est bon le c'est très le danger qu'on aille le chercher ou qu'il nous tombe à l'improviste pas plus sûr d'une façon ou de l'autre alors autant se préparer à le recevoir et être en bonne compagnie je te fais la promesse que s'il survient nous te protégerons merci ok donc tu voyais qu'il volette à vos côtés vous reprenez votre chemin bah du coup oui vous remarquez autour moi je regarde justement par les lieux de de lac s'il le voit des clôtres particulières etc tout à fait alors que tu t'approches justement du ruisseau dans lequel il est en train de boire tu as l'impression de voir quelque chose apparaître dans dans ce ruisseau tu vois une une petite vieille qui a l'air assez méchant elle porte un couvre-chef écarlate elle a un tablier de cuir elle porte des grosses bottes ferrées et elle tranche de la viande un grand coup de hachoir dans une espèce de cuisine assez lugubre elle fait signe à mes compagnons et je leur montre cette créature peu encalante donc vous approchez également du ruisseau oui rougalin toi tu ne vois pas du tout la même chose tu vois deux créatures aquatiques assez dangereuses qui semblent qui semblent se baigner dans une eau trouble quand tu parles de l'eau trouble tu parles de l'eau du ruisseau ouais mais tu as l'impression de voir un autre endroit où tu as des créatures qui semblent se baigner c'est à dire qu'ils n'ont pas l'air d'être là c'est vraiment une vision que tu as elles ne sont pas là dans le ruisseau actuellement oui 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 ok et toi Bellas tu fais quoi ? oui bien sûr tu vois que tu vois une vision assez étrange tu vois une épouvantaille qui n'a pas de tête qui n'a pas de tête il a à peu près la taille d'un enfant il a des espèces de pince de homard en guise de main et tu vois qu'il est en train d'essayer des nouvelles têtes donc tu vois qu'il pose une sorte de seau en bois à l'envers il met une sorte de chou un peu flétrie et finalement tu vois qu'il semble se fixer sur une espèce de grosse calebasse c'est l'anchois vous reprenez votre route par de la lourisseau ? je ne sais pas du tout pourquoi tu te disais après et vous ne voyez pas cette créature qui est en train de débiter de l'avion ? je vois ses épaules et je pouffe un peu non je n'ai pas vu ça du tout j'ai vu d'autres choses mais je n'ai pas vu ce que tu dis est-ce que ça fait du bruit ou est-ce que ça fait juste ou est-ce que c'est juste une image ? c'est juste une image j'utilise une action pour voir si ce n'est pas une image silencieuse tu vois d'ailleurs quand tes compagnons se sont rapprochés tu vois que l'image a disparu peut-être que quelqu'un nous envoie un message non c'était une illusion voyons voir je regarde Trompette Trompette il y a du danger par ici ? il fait je pense qu'il y a du danger un peu partout mais là je n'en ai pas vu pour l'instant dès que j'entends les chants des méchants lapins je m'éloigne ah oui les méchants lapins on les a croisés oui ne t'inquiète pas là ce ne sont pas les méchants lapins là on parle du travail d'un immunéugéniste ça m'attrape beaucoup je propose que tu y réfléchisses pendant que nous avançons oui tu as tel avare qui supporte cette option il fait oui je pense que nous avons repris toutes nos forces il est grand temps de reprendre chemin je me souviens cette petite créature là Verdat me rappelle que certains de mes voyages où j'ai rencontré des créatures ainsi sachez qu'elles formaient une sorte de grande ronde en unissant leurs trompes c'était un spectacle tout à fait étonnant donc ils exécutaient des danses vous auriez dû voir cela je suis sûr que vous auriez apprécié effectivement ça doit être un spectacle qui doit valoir le coup d'oeil Rougala je m'avance quand même pour regarder un petit peu l'endroit là où il y avait l'image silencieuse bon j'imagine que ça doit cacher quelque chose on ne fait pas ce genre de sortilège juste pour s'amuser donc je l'observe attentivement je ne sais plus si les lieux de comment on dit d'un corbeau féerique on voit des choses s'il a d'autres sens que les miens mais si c'est le cas je m'en servirais je ne crois pas non c'est le profil normal du corbeau c'est juste le type de créature qui fait qu'il est fait non non c'est Warwick qui va s'avancer qui va regarder un petit peu vraiment observer attentivement attentivement cet endroit tu prends le temps de faire une détection de la magie ça te prend 10 minutes si tu l'as fait en rituel ouais 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 ok tu oui tu distingues qu'il y a une magie en effet une magie plutôt une magie de divination qui qui s'échappe de 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 ce ruisseau et non une magie d'illusion d'illusion mais oui ce sont des augures ce sont peut-être des dangers dont on devra se méfier bon votre altesse nous pouvons reprendre la route je n'aime pas trop tonton un petit peu agacé au galin bah c'est qu'on s'ennuie un peu sauf votre respect votre altesse rougalin fais moi une activité fais du macramé fais je ne sais pas tu peux trouver une activité rougalin fais moi un petit test de de survie pour guider le groupe dans la bonne direction ah 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 dame n'aide et bien alors que tu tu avances tu vois en effet la forme d'une colline qui semble se dégager des brumes mais au fur et à mesure que tu avances vers elle tu as l'impression qu'elle recule comme si elle cherchait à s'éloigner de toi je pense qu'on s'y prend mal très mal après Talavar avait dit que les les collines étaient mouvantes si je ne m'obuse mais c'est pas Talavar et bien en effet c'est ce que mon mon courage de compagnon noir des hanches a laissé entendre la colline la colline Télémy se meut dans cette dans cette région ça pourrait expliquer ton incapacité à nous guider à nous guider vers elle non 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 elle est là mais tu vois bien qu'à chaque fois qu'on s'approche elle s'en va non mais tu ne te sens pas responsable de comment dire de ce contre-temps Talavar peut-être connais-tu un c'est pas une piquenique ou quelque chose qui nous permettrait de nous en approcher le sol est toujours aussi marécageux peut-être toi trompette alors oui et vous avez l'impression que l'eau commence à monter d'ailleurs voilà le ballon avait une certaine utilité je dois reconnaître il fait donc Talavar fait oui en effet je comptais sur sur notre voie aérienne pour parvenir jusqu'à cette colline donc en effet alors que tu avances vous voyez que l'eau l'eau monte monte de plus en plus je commence à regarder aux alentours parce que la colline c'est une chose mais si on reste là je crains que est-ce qu'il faut se faire une embarcation ou au moins un endroit où on puisse se réfugier un peu en hauteur et au sec au moins le temps de la marée ben là le seul endroit pour l'instant là où vous êtes que tu vois où tu pourriez vous réfugier ce serait dans les arbres dans les arbres ouais ben faites-moi faites-moi tous faites-moi tous un jet de de survie difficulté 10 donc c'est un test de groupe c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait au moins deux qui réussissent donc déjà notre ami Rougalin a réussi puisqu'il a fait il a fait il a fait 14 21 pour Warwick donc c'est bon et Bélas je vais voir si je plombe l'ambiance mais sûrement plus qu'on me demande un jet c'est sûrement pour le rater je vois pas l'intérêt en tout cas ouais ben voilà forcément forcément heureusement que Rougalin et Warwick t'es encore en train de partir dans le mauvais sens quoi t'es allé t'enfoncer à la boue reviens on a les mêmes à la même heure voilà heureusement ils t'ont guidé donc vous avez pu trouver un endroit un peu plus en hauteur donc voilà Percher je vais être l'élément public du groupe voilà mais quand tu nous bardes il faut y faire je suis désolé mais vous voilà percher dans un arbre de marcher là-dedans avec des sabots ça doit être ça ça doit être ça que faites-vous donc il y a Talavar qui fait ah là là en effet j'ai constaté ce phénomène il y a un flux et un reflux régulièrement dans ce marais je crois que cela vient des puits d'après ce qu'on m'a dit il va falloir apprendre notre mal en patience à moins que vous puissiez trouver une embarcation que faites-vous on est à quel niveau là on est vers Rougala là un peu plus loin vous êtes vous êtes attend ici de l'autre côté du espèce de ruisseau Warwick est-ce que tu penses que tu pourrais avec tes connaissances il y en a un juste en dessous là ah oui je ne l'ai pas vu est-ce que tu penses qu'avec tes connaissances tu pourrais je ne sais pas moi avec les étoiles l'astrologie la magie enfin toutes les choses là que tu as dans tes gros bouquins est-ce que tu penses que tu pourrais prévoir où va la colline pour que plutôt qu'on lui court après plutôt qu'on se met plutôt sur son chemin et pendant ce temps moi je peux peut-être aller chercher voir si je trouve une barque je pense que déjà trouver une barque me semble une bonne idée je t'avoue que là comme ça je ne pense pas je réfléchis je réfléchis mais toi en tant que voyageur de féerie mon cher Warwick et je pense que Bellas pourra confirmer vous savez que souvent les directions savoir se diriger en féerie c'est souvent une question aussi d'intention c'est-à-dire que si on croit assez fort si on a comment dire une conviction assez forte on arrive toujours là où on veut mais plus que les étoiles ou tout autre moyen de se diriger plus prosaïque c'est un fonctionnement un petit peu comme ça et ben voilà trouvons-nous déjà une barque et nous y arriverons sans problème et bien soit je ne sais pas si on peut on peut t'aider ou ben peut-être que déjà c'est dommage que ben écoute moi je vais commencer à essayer de me déplacer tant bien que mal avant que l'eau soit vraiment trop haute pour essayer de voir si je trouve quelque chose qui pourrait servir d'embarcation ne serait-ce qu'un tronc d'arbre un vieux tronc d'arbre flottant c'est aller assez vite pour que l'eau monte au bout de le temps de trouver le refuge de discuter vous voyez que l'eau a cessé de monter mais elle est à un elle est à un bon niveau on peut toujours se déplacer mais c'est compliqué quoi en gros vous avez de l'eau jusqu'aux épaules ah oui donc là il faut nager quoi donc t'essayes d'apercevoir si tu peux trouver quelque chose qui pourrait servir d'embarcation un genre de tronc d'arbre oui bah du coup si l'eau est très haute j'essaie de voir déjà au loin est-ce qu'il y a quelque chose qui flotte refais-moi un jet de survie difficulté 10 aussi ouais ou au moins des branches d'arbre dans un bois dans un bois plein d'air un bois assez léger pourrait au moins nous servir un peu de nouée pour nager plus vite donc t'as t'as aperçu en effet un gros tronc d'arbre évidé qui semble être à la dérive à une quinzaine de mètres de là quoi bon et bien j'enlève mon sac je confie à Bélas et je saute à l'eau ok bah tu parviens assez rapidement à gagner à gagner le tronc d'arbre et à le ramener vers tes camarades bah écoute je me mets à l'arrière du tronc d'arbre et avec mes grandes pattes je bats des pieds pour avancer et ramener le tronc d'arbre au pied de l'arbre ça marche vous voyez que c'est assez fatigant quand même enfin tu vois que là du coup la progression elle n'est pas évidente vous devez vous percher sur sur le tronc vous voyez que les félans trompettes volaient à côté de vous qu'est-ce qui tient la cage de Messire Télévar aussi ? bah c'était moi la vase ok et donc vous avez des mouches qui viennent qui viennent volter autour de vous vous avez l'impression qu'elle qu'en vrombissant elle semble se moquer de votre situation et et donc tu continues à avancer refais-moi un test de survie mon cher mon cher rougalin oh bien mieux mieux donc ça va donc tu tu bats tes grandes jambes derrière tu pousses de temps en temps tu jettes un oeil devant et vous voyez en effet la forme de la colline qui se rapproche ah ça y est on y arrive bon bah je redouble d'efforts il commence à y croire et donc vous voyez qu'elle semble avancer dans l'eau l'eau reflue à ses côtés et vous voyez une énorme une grande colline qui s'avance qui s'avance vers vous et vous distinguez à son sommet il semble y avoir une sorte de grotte en forme de de trous de serrure et c'est les pieds de la colline qu'on voit là ouais en quelque sorte alors c'est pas vraiment de pied c'est vraiment pour dire plutôt qu'elle se déplace quoi mais voilà vous avez cette grande colline donc il y a des des sols il y a des sols pleureurs qui sont sur ces ces pentes et et donc vous y arrivez j'adore les sols pleureurs des vieux sols pleureurs parfait au moins on n'a plus les pieds donc ce ne sont pas des sols cognards tout va bien et donc là ça vous permet d'avoir un peu les pieds au sec puisque votre tronc d'arbre vous permet d'accoster sur la colline et vous êtes accueilli à une petite fragrance de fruits sucrés et vous vous posez les pieds sur une qui semble être une mousse humide comme sur de petits duvets vert argenté qui recouvre la pente et donc vous voyez que les sols pleureurs se balancent doucement et semblent vous accueillir dans le calme je ne veux pas dire mais depuis qu'on a mis les pieds dans ce royaume c'est quand même l'endroit le plus sympathique que nous ayons vu oui oui ça devait être encore mieux à l'époque oui bon écoutez pour l'instant moi je trouve que c'est plutôt à l'époque il n'a été encore écrivant nous n'avons encore pas eu à subir d'assaut ouais bah tu dis ça parce que t'as pas eu besoin de patauger pendant une heure dans l'eau toi effectivement et c'est vrai que tu es tout boueux et tout tout sale mon cher rougalin oui et puis je pense que je suis assez fatigué aussi oui vous voyez vous voyez qu'il y a un sol qui semble se bouvoir et qui s'approche de vous ah mais il y a des arbres aussi bougent ici bienvenue à Télémy qui êtes vous et que venez vous faire ici je suis rougalin et on est venu voir bling bling pour libérer Talavar pour ensuite y aller chez Bavlorna pour ensuite récupérer ce qu'elle nous a volé oh là tu parles de façon bien vive je n'ai guère compris que le début de ta phrase bon moi j'en profite quand même pour je lance un petit sort de prestidigitation pour pour que que rougalin soit de nouveau des propres comme un sous neuf voilà ok voilà vous voyez qu'il y a d'autres d'autres arbres qui se sont approchés aussi ne me remercie surtout pas rougalin c'est toi qui as fait ça bah oui oh bah c'est super c'est génial bien je vais aller qu'on parle aux arbres merci oui oui donc comme je disais dans l'odeur mais un peu un peu un peu moins vite donc nous sommes venus chercher bling bling pour qu'elle nous aide à ouvrir la cage du petit dragon qui est là qui s'appelle Talavar en effet Messir Talavar si je puis le permettre oui voilà Messir Talavar et Messir Talavar une fois qu'il sera libre pourra nous indiquer comment nous rendre chez la guenau de Bavlorna à déchéance pour que nous puissions récupérer le sens de l'orientation de Bellas ou alors le sourire de Warwick ou mon sens du secret que j'ai perdu comme vous pouvez le constater et je dois aussi retrouver Astro et on a promis de ramener Trompette à sa maman et je me tourne vers vous vers les autres j'ai oublié quelque chose on doit aussi réveiller l'archive et Jibilna si on veut être véritablement complet c'est vrai si on veut être exhaustif il faut aussi qu'on qu'on réveille Jibilna et bien vous avez et prévenir la haine de l'été égale vous avez de nombreuses quêtes à accomplir et bien suivez sans tarder la piste qui mène jusque bling bling mais soyez prévenant à son égard elle a eu quelques déconvenues il y a quelques jours et vous la trouverez sans doute morose les déconvenues de quel ordre ? alors qu'elle amoureuse ? oh non si c'était cela alors qu'elle cherchait des truffes dans les marées elle a été attaquée par ces brigands coniles qui hantent les lieux et ils l'ont ils sont emparés de ces truffes et l'ont molestée depuis elle se terre dans sa caverne et elle doit être affamée car elle n'est même pas sortie pour se nourrir ils commencent à m'échauffer les oreilles cette bande de coniles mal élevées on devrait peut-être aller leur leur dire deux mots et récupérer des truffes ah oui j'adore les truffes mais je rappelle que leur et je rappelle que leur repère est à décadence déchéance oui bref déchéance là où il y en a si je puis me permettre leur repère n'est pas tout à fait à déchéance il est quelque peu avant j'ai cru voir en survolant qu'ils sont installés autour d'une énorme souche qui est sur le chemin en effet de déchéance et à ton avis Talavar à combien d'une chance se situe se situe ce repère pour enfin à quelques heures d'ici je pense enfin en vol je pense nous avons dû peut-être voler une heure peut-être que au sol ça doit être un peu plus lointain comptez bien le double si ce n'est plus si nous perdons de nouveau je me tourne vers les compagnons pensez-vous que ça j'ai perdu d'aller chercher ces truffes cela implique un un construit ouvert avec avec ces créatures oui et bien on verra ça il y a peut-être moyen de récupérer les truffes sans aller ouvert pourquoi pas il y a peut-être moyen de les gagner ou de s'introduire discrètement la magie puissante la magie puissante n'est-il pas c'est exactement ça que je pensais avancez avec précaution sur le chemin il vous mènera jusqu'à jusqu'à la grotte de bling bling bien qu'en qu'en dise-vous qu'en dise-vous qu'en dise-vous ou ou bling bling oh bah bling bling puisqu'on est là et on a donné notre parole à monsieur Talavar enfin messire Talavar en effet nous sommes là au pied de la caverne il serait malencontreux de rebrousser chemin et de partir vers ces ces infâmes conilles oui mais ça pourrait nous permettre de nous attirer les bonnes grâces de bling bling justement qui serait bien plus encline et bien à vous libérer voyons 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 ce qu'elle a ce qu'elle a à dire donc vous grimpez le long du du sentier et vous voyez que vous arrivez donc à l'entrée de cette étrange grotte qui qui s'ouvre tel une un trou de serrure et vous savez que il y a une petite volée de marche en pierre qui permet de descendre dans ce qui ressemble à être une cave donc il fait assez frais allons-y il fait assez frais il y a un petit une petite odeur métallique dans 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 cet dans cet endroit et vous voyez qu'il y a des bougies qui illuminent une multitude de clés qui sont suspendues à des cordelettes tendues sur les parois et vous voyez qu'il y a des autres centaines d'autres clés qui jonchent le sol et alors que vous êtes en train d'observer ça vous entendez un un tartement et vous voyez une gobeline qui surgit donc elle porte une pèlerine qui est cousue de clés métalliques et vous voyez qu'elle a un fléau d'armes avec des dont les boules sont des cadenas et vous voyez qu'elle un peu timidement elle penche la tête vers vous elle fait comment comment bling bling pourrait vous ouvrir la porte du bonheur aujourd'hui et bien cher madame nous sommes nous sommes ici car nous avons l'un de nos compagnons qui est qui est emprisonné dans une cave et apparemment il ne s'agirait que d'une comment dire d'un lieu d'enfant pour vous de de l'enlivrer et je lui je lui présente la cage avec Sir Talamard à l'intérieur elle regarde la la serrure elle fait oui bling bling a a bien cette clé bling bling peut vous la trouver ce serait vraiment très aimable de votre part et et c'est mieux si si vous qu'il avait plutôt que que ses brigands aux longues oreilles ils ont ils ont chipé les les truffes de bling bling bientôt ils voudront les clés de bling bling nous avons pu comprendre qui vous avait molesté et volé Bélas est-ce que tu ne pourrais pas lui chanter une petite chanson elle m'a l'air bien paniqué et peut-être que tu pourrais ramener un peu de sérénité dans cette charmante caverne ouais alors je sais pas trop je réfléchis comment comment faire ça sinon tu lui montes tes muscles c'est ce que tu fais d'habitude oui tout le temps ça je le fais tout le temps ouais donc là elle est elle est paniquée elle est elle est effrayée de quelque chose elle est elle a l'air d'être à la fois effrayée par ce qui lui est arrivé et un peu en colère aussi quelque part triste en tout cas ok et bien je vais je vais improviser une petite chanson sur pour lui pour raconter comment comment le roi de Sorcelume et ses vaillants compagnons auront triomphée par la ruse des briquants conil née par Charles et et comment non seulement on lui aura rendu lui a été volé on aura tiré un petit quelque chose je sais pas d'autres champignons des réserves de nourriture d'accord je sais pas de ce que je connais de du régime alimentaire de rougalin peut-être quelque chose qui serait typique banconil mais mais très appréciable pour quelqu'un qui n'aurait pas des donc d'accord probablement je j'ai envie de tomber dans le cliché du gâteau à la carotte tu lui chantes voilà je bon après voilà c'est simple mais mais je je fais cette petite chanson là qui est un peu improvisée et et juste après je lui et bien voilà ce que que nous pourrons peut-être bientôt chanter si si cela vous dit de nous aider tu me fais un jet de représentation allez c'est parti un jet tu veux dire tu le rates un jet de représentation c'est ça je voudrais que tu rates ton jet de représentation oh la la oh la la raté ton raté oh la la il est tellement mauvais que même quand il veut rater il n'y arrive pas bling bling est contente d'entendre cette chanson ça met ça met chaud au coeur à défaut de remplir l'estomac attendez bling bling a trouvé la clé dont vous avez besoin et tu vois qu'elle ramène une petite clé en argent et tu vois qu'elle elle ouvre la cage de talavar pendant qu'elle fait ça moi je en fait je farfouille dans ma musette tout en en chantant une petite comptine de cueillettes cueillettes d'enfants et en fait je jette le sort de alors en français je ne sais pas comment il s'appelle baie nourricière baie nourricière car j'ai bien entendu qu'elle avait faim et et après je mets ça dans un dans un petit alors je te laisse le choix je t'avais dit que vous pouvez décider de l'apparence de vos sorts à quoi ressemblent tes baies nourricières ça peut être vraiment ce que tu veux alors en fait elles ont des formes ce sont des des grosses myrtilles d'accord mais elles sont ouais elles sont aussi grosses que que des abricots et elles ont une couleur elles sont vraiment appétissantes et parfumées et quand on les voit on a envie de les manger d'accord et donc j'en ai une poignée et que que j'offre d'abord une fois qu'elle a une fois qu'elle a ouvert la cage qu'elle a fini je lui offre d'abord à elle et ensuite à tout le monde pour les prendre ça se garde une journée oh c'est fort sympathique ils ne tiendront certainement pas une journée déjà avant de m'en enfiler une quand tu as mangé une tu vois que tu es rassasié en gros pour la journée accessoirement tu récupérais aussi un point de vie mais voilà tu crois que tu n'as pas perdu de point de vie donc je vous ai mis la description dans le chat donc tu vois que bling bling a un large sourire tu vois qu'elle elle gobe goulument la grosse myrtille tu vois qu'elle fait bling bling trouve qu'elle est délicieuse et bling bling n'a plus faim c'est qu'elles sont nourrissantes en tout cas bling bling merci de nous avoir aidé ah mais vous avez aidé bling bling aussi et puis bling bling entend que vous aussi vous n'avez pas vous n'avez pas ces maudits lapins dans votre coeur il faudrait que quelqu'un secoue les secouants un peu surtout leur chef ce hagdon long châle il porte vous pourrez le reconnaître il porte une longue écharpe bleu vif mais nous continuons bien nous en occuper ne vous inquiétez pas nous espérons bien lui jouer un mauvais tour nous avons rencontré certains de ces sujets ils doivent nous payer ils doivent toujours me payer d'ailleurs leur respect donc nous allons certainement le dévoire pour peu de temps c'est vrai je l'ai oublié en cours de route mais vous vous cheminez avec l'escargot parce qu'il est assez lent l'escargot il est assez où est-ce que vous lui avez rendu sa liberté à cet escargot après c'est une bête de somme honnêtement bon je ne sais pas si on pense les autres mais vu en plus avec l'eau etc machin il y a des chances qu'on les ait laissé qu'on les ait laissé tranquille oui 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 je pense qu'on lui a rendu sa liberté d'accord très bien qu'est-ce que vous faites donc là vous voyez que Talavar fait je ne sais comment vous remercier vraiment je vous dois une fière chandelle attendez laissez-moi j'ai sans doute quelque chose pour vous qui pourrait vous porter chance au moins le temps le temps que j'informe ma reine qu'elle puisse agir voilà quelque chose qui vous sera sans doute bien plus utile qu'à moi même si il ne m'a pas tout à fait porté chance jusqu'à maintenant mais et donc il sort une petite une petite pierre qu'il tend à qui veut bien l'apprendre je l'apprends par curiosité surtout je regarde à l'intérieur je la mets près de mon oeil comme ça et je regarde à travers intéressant est-ce que j'ai déjà vu un porte-bonheur de ce genre donc c'est une c'est une agate donc il fait c'est une cette pierre vous portera bonheur ouais enfin si c'est pour terminer dans une cage comme vous j'ai des doutes et bien regardez peut-être est-ce grâce à elle que je vous ai rencontré et puis je n'ai pas connu le sort funeste de mon pauvre compagnon noir des hanches ouais comme ça ouais c'est pas mal quand même tu l'as prise de la pierre ou pas ? bon je la regarde après oui je l'ai prise pour la regarder à titre de curiosité scientifique je dirais par contre elle nécessite un lien une harmonisation c'est à dire qu'il faut prendre à passer une heure pour alors il explique d'ailleurs oui afin qu'elle s'accorde à vous vous devez la tenir dans votre main de votre main droite et compter jusqu'à 3333 j'imagine que c'est toujours mieux qu'une patte de lap quelle horreur oui il y a des gens qui font ça je me tourne vers vous quelqu'un la veut ou je peux la garder bah écoute sauf si Bellas on prend la après il est vrai que Bellas a fait preuve de certaines doses de malchance ces derniers temps mais doit-on mettre ça sur le compte de la chance ou de la compétence là est toute la question 1 regardez je suis aussi en bonne 4 en bonne compagnie et je n'ai pas subi non plus le sort funeste du triste noir des hanches bling bling vous met en garde aussi contre si vous devez aller vers vers d'échéance méfiez-vous de la sorcière la gueudode c'est pour elle qu'on y va 19 20 21 bling bling vous recommande de ne pas de ne pas pactiser avec elle ah nous ne comptons pas franchement pactiser avec elle d'ailleurs à ce sujet messire Talavas il me semble que vous nous devez quelques explications plaît-il allez-y posez vos questions je suis je suis toutoui et prêt à répondre et bien comment comment pouvons-nous nous rendre chez la gueudode et quels sont les dangers qui nous y attendent et bien comme je vous l'ai dit partez partez vers le nord suivez la voie la voie de la reine déchéance se trouve juste juste de l'autre côté il faudra passer de l'autre côté de la voie mais sans nul doute vous passerez à proximité des de la souche des brigands toutefois sachez que pour parvenir jusqu'à déchéance il vous faudra forcément une embarcation j'ose espérer que vous en trouverez une au niveau de de ce péage des brigands et car déchéance baigne dans l'eau et la guenaud dans déchéance comment est-ce qu'on la trouve oh elle a elle vit dans une masure au centre du village une masure surpilotie d'accord infestée de ses navrettes c'est là que je fus prisonnier quelque temps à l'intérieur de de cette sombre masure et savez vous oui savez vous si elle a un point faible quelque chose qu'elle n'aime pas ou qu'elle craint tout ce que je sais c'est que elle ne s'entend guère avec avec ses soeurs elle se déteste ah voilà qui est intéressant elles sont tout de même assez entendues pour pouvoir renverser Bilna tout à fait voilà un un développement tout à fait inattendu et j'ose espérer que c'est bien la seule fois où elles ont pu réussir à faire cela j'espère aussi je n'ai pas qu'il y ait bien un sort que que je n'envie pas ou que je n'ai absolument pas envie de subir c'est celui de rester bloqué dans le temps jusqu'à la fin de jusqu'à même aucune fin puisque puisque plus rien n'arrivera jusqu'à la fin du temps oh vous savez je doute qu'elle parvienne de nouveau à utiliser le chaudron le chaudron d'Iguilv il a fallu qu'elle s'entende une première fois je ne pense pas qu'elle parviendrait à renouveler cet exploit une seconde fois le chaudron d'Iguilv savez-vous à quoi elle ressemble c'est un un chaudron orné de de sinistres créatures c'est pas le nom qui était qui était mis à l'entrée de la chapitre des illusions tout à fait en fait c'est c'est pas tout à fait ça à l'entrée de de la de la galerie des illusions c'était indiqué que c'était Tasha c'était Tasha la magicienne mais c'était écrit Tasha par contre notre ami Warwick s'est souvenu que Tasha était qui avait porté un autre nom on l'appelait parfois Iguilv la reine sorcière ok je suis surpris parce que j'étais sûr d'avoir entendu ce nom là à ce moment là donc j'étais très sûr ok donc c'est le chaudron de Tasha en fait et Tasha elle était pas elle était pas à la foire il n'y avait pas eu une Tasha à la foire qui était enfermée à l'entrée de la galerie des glaces non c'était une représentation c'était une peinture c'était un petit mannequin c'est quand même bizarre il y a beaucoup de choses entre les endroits et les gens qu'on croise et il y a beaucoup de points communs avec la foire avec le carnaval je veux dire comme c'était trop encore une fois et bien mes braves compagnons si vous n'avez guère d'autres questions je vais reprendre mes aventures et voler de rechef en direction du royaume de Titania afin de prévenir ma reine je vous remercie encore de l'aide que vous m'avez apporté et je vous souhaite de trouver ce que vous êtes venu chercher ici à Séan c'était un honneur de pouvoir être utile à un si noble un si noble aventurier et je serais ravi de te croiser à nouveau mon cher monarque vous avez vous avez le coeur digne de la fonction que vous occupez et je saurais en faire part à ma reine je m'incline comme il se doit et je me retourne vers les autres bien et il s'envole en dehors de la grotte et bien à présent je crois qu'il ne nous reste plus qu'à aller nous occuper de ces malandrins il va peut-être falloir attendre que l'eau redescende oui on peut peut-être profiter d'être au sec dans la grotte pour aussi se reposer parce que mine de rien ça fait plusieurs heures qu'on marche dans le dans le marécage certains plus que d'autres donc on pourrait se reposer dormir faire sécher les vêtements mais je te montre tes vêtements mais tes vêtements sont sacs et propres au galin les mien oui mais regarde c'est pas le cas de tout le monde et puis je suis fatigué je m'en occupe rapidement je fais quelques petites incantations etc effectivement on est tous très propres à présent moi je ne serais pas contre un peu de repos tout de même et ça me sera l'occasion d'essayer de voir si je peux mettre un peu en musique ces champs qui me sont venus au moment où nous avons traversé le miroir si je vous insiste vous prenez un bon feu vous prenez un repos un repos court ou un repos long dans cet endroit qu'est-ce qu'on appelle un repos court un repos court c'est une heure ça vous permet de recharger certaines des capacités repos long vous récupérez l'intégralité de vos capacités l'idée c'est surtout le temps que l'eau redescende c'est c'est-à-dire tu surveilles si l'eau redescend tu vas jeter un oeil tu vois que l'eau est redescendue pendant que vous étiez dans la dans la caverne vous faites quoi alors du coup vous prenez un repos d'une heure là dans la caverne ou vous dormez complètement moi personnellement je serais d'avis de faire un repos court si ça suffit pour la pour que l'eau redescende après je sais pas je connais pas enfin je regarde un peu l'état de Rougalin et de Bellas est-ce qu'eux auraient ont l'air d'avoir besoin de dormir ou pas moi je me suis assis j'imagine il y a peut-être une cheminée ou un petit feu quelque part il y a des bougies il y a pas mal de bougies un peu partout il fait pas très froid par contre vous avez vu qu'à l'extérieur le ciel est toujours crépusculaire le soleil n'a pas bougé d'accord moi je me pose une petite heure dans ce cas là puisqu'on fait un repos court et en fait je passe mon heure à compter jusqu'à 303 ça marche ok ok donc si vous avez des capacités qui se rechargent avec le repos court allez-y vous pouvez les remettre je pense pas que vous ayez perdu de point de vie non plus non non pour l'instant non 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 ok donc après une heure en compagnie de Bling Bling alors Bling Bling a pu vous peut-être vous raconter aussi ce qui lui était arrivé elle vous raconte que en fait elle est allée voir Bavlorna parce qu'elle avait elle avait peur de se retrouver enfermée du mauvais côté d'une porte fermée à double tour et Bavlorna elle a supprimé cette peur mais depuis ce temps c'est là qu'elle a elle a cette envie irrépressible de collectionner les clés d'accord oui donc elle a fait elle a fait un pacte ouais donc une fois que que vous êtes reposé vous quittez Bling Bling qui vous remercie encore de ce que vous avez fait enfin de ce que vous avez fait pour elle et elle vous encourage elle fait Bling Bling vous souhaite bon courage pour aller apprendre à ces maudits à ces maudits lapins comment il faut se comporter et alors que vous descendez le sentier vous voyez qu'il y a un des arbres qui s'approche de vous alors que vous êtes quasiment en bas et donc que l'eau enfin l'eau a disparu c'est maintenant une rendue boueuse et vous voyez que l'arbre vous tend une clé une clé métallique une clé en fer tu vois qu'il vous murmure prenez-la nul doute qu'elle qu'elle vous sera utile bien je la prends et c'est la clé de quoi ? je suis sûr qu'on le saura quand on la verra ah d'accord et vous voyez que les arbres ils semblent danser semblent danser à vos côtés bon bah c'est plutôt joyeux tout ça ma foi oui discuter discuter avec les arbres ça me un peu mal j'avais l'impression vraiment vous reprenez la route vers le nord c'est ça ? oui yep le fait et bien alors que vous repartez vous vous marchez encore un petit moment donc je vous dis le ciel est toujours aussi aussi cripusculaire il y a toujours ces bruits autour de vous vous avez toujours ces sensations que la nature vous accompagne et vous avez l'impression que certains végétaux continuent de danser à vos côtés pour fêter un peu cette victoire que vous venez d'avoir soudain vous voyez une bâtisse qui elle aussi se déplace et qui apparaît devant vous c'est une grande bâtisse très clairement vous diriez que c'est une c'est une auberge elle ne peut pas correspondre à la mesure dont le dragon nous a parlé non 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 pas du tout ça semble ça semble assez accueillant d'ailleurs comme comme endroit donc voilà vous voyez cette bâtisse comme ça qui surgit un peu devant vous qu'est-ce que vous faites et vous voyez qu'elle s'arrête elle s'arrête pile devant vous d'ailleurs je pense que autant profiter pour boire un verre non écoute je ne saurais mieux dire et puis on pourra peut-être aussi se réchauffer un peu et et puis et apprendre quelques histoires exactement vous savez la chansonnette donc l'auberge s'abaisse pour que vous puissiez rentrer vous rentrez dans une grande pièce assez chaleureuse comment oui c'est l'auberge au bout de la route au bout de la route d'accord et d'ailleurs tout autour d'elle vous voyez qu'il y a des sortes d'orbes lumineuses minuscules qui flottent et qui diffusent une lueur pâle un peu comme des insectes qui voleraient autour et donc dès que vous entrez vous voyez que c'est une large grande pièce très accueillante il y a une bonne odeur de ragout qui flotte qui flotte dans la pièce vous voyez une femme qui est derrière le comptoir qui fait ah entrez entrez je vous en prie des voyageurs il n'y en a guère plus beaucoup en ce moment et vous voyez qu'en effet à part vous la seule personne qui est là c'est une vieille femme qui est en train de tricoter qui semble tricoter en regardant rapidement vous avez l'impression qu'elle est en train de tricoter des cheveux et je vous propose d'arrêter la partie à ce moment-ci est-ce que ça vous convient ? ça me semble parfait nous reprendrons parce que nous sommes dans les horaires que nous avons convenus il me semble n'est-ce pas ? ouais parfait et le moment est propice puisque bah oui écoute ça fait un joli kiff en guerre entrez ouais tout à fait c'est là c'est chandu quelle est cette femme mystérieuse ? bah de toute façon c'est une vieille c'est plus sérieux c'est ça une auberge avec une vieille mystérieuse c'est le logisme primaire ça monsieur Kanja j'ai honte pour vous alors l'aubergiste je peux vous la montrer toutefois l'auberge elle n'a pas de pâtes c'est pas si si l'auberge avait des pâtes ça fait vraiment genre auberge de Baba Yaga ouais c'est ce que j'allais dire ça c'est l'aubergiste ça c'est l'aubergiste oui ok on a l'air plutôt sympathique c'est pas elle qui tricote des cheveux non c'est l'aubergiste et d'autres qui hantent ouais c'est ça celle qui tricote on en reparlera après si vous voulez bien parfait écoutez c'était encore une séance très intéressante j'attends la suite avec la plus grande impatience ouais là ça après le carnaval c'est ouais ça commence à un autre univers là ça commence on commence à voir quelque chose se dessiner et Phil qui s'assemble du coup je commence à me demander quelle relation il y a entre le carnaval et ce qui se passe en fait je vous mets une petite musique pour se quitter je vous remets la musique de tout à l'heure je vous remets Sous-titrage ST' 501